C'est la stupéfaction depuis quelques jours en Espagne. En effet, un ado a abattu sa famille avant de continuer à jouer à des jeux vidéo pendant plusieurs jours. En effet, après une dispute concernant ses mauvais résultats à l'école, Santiago, âgé à peine de 15 ans, a tué son père, sa mère et son petit frère à leur domicile dans la province espagnole d'Alicante. Le pays est complètement choqué par cette tragédie, par les aveux de l'adolescent qui affirme n'avoir pour l'instant aucun remords. Les parents avaient bloqué l'accès à Internet de leur fils en raison de ses mauvaises notes à l'école. Quelque chose qu'on ne pourrait tous faire. La mère avait également menacé de lui retirer son téléphone portable et sa tablette. Quelque chose à ne pas faire face à un ado de 15 ans en 2022 apparemment. Elle était également très en colère parce qu'elle estimait que son fils ne l'aidait pas assez au quotidien. Une fois de plus, quelque chose qu'on connaît tous. Mardi, Santiago, 15 ans, a pris le fusil de chasse de son père pour abattre sa mère et son frère âgé à peine de 10 ans. Quand son papa est rentré du travail trois heures plus tard, le garçon l'a tué immédiatement. L'adolescent a caché alors les corps dans une grange voisine. Il est ensuite resté chez ses parents, dans la maison familiale, dans le village d'Algoda, près d'Elche, pendant plus de trois jours, prétextant une infection Covid pour ne pas aller à l'école. Il continuait à jouer aux jeux vidéo et répondait même aux messages WhatsApp que sa maman recevait. Ce n'est que lorsque sa tante est venue à la maison le vendredi pour reprendre des nouvelles de sa sœur inquiète car celle-ci ne répondait plus à ses appels ni à ses messages que le garçon a bien dû reconnaître son crime. La femme a alors immédiatement alerté la police qui a arrêté l'ado. Lors de son tout premier interrogatoire, il semblait inhabituellement calme et détendu à écrire le journal espagnol El Mundo d'après les gens qui l'ont interviewé. Il ne montrait d'ailleurs aucun signe de remords. Le tribunal de la jeunesse a donc décidé d'interner le garçon dans une institution spécialisée. Un camarade de classe a déclaré au journal ABC que personne ne s'attendait vraiment à cela de la part de Santiago qui était un garçon assez timide. Mais celui-ci était beaucoup plus communicatif sur les réseaux sociaux où il était très actif. Santiago a toujours été un bon élève avec de très bons résultats jusqu'il y a maintenant quelques semaines. Mais ses notes avaient baissé dernièrement. Son camarade le décrit comme étant quelqu'un de trop paresseux pour étudier. La famille n'a accès à Internet que depuis deux ans. En effet, pendant longtemps, la maman n'a pas voulu de connexion car elle était opposée à ce type de technologie. A El Che qui compte 230 000 habitants, c'est le choc. Le maire Carlos González a déclaré un deuil officiel de trois jours le week-end dernier. Nous sommes tous profondément choqués. Toute la ville est stupéfaite, a-t-il déclaré à la télévision samedi après une minute de silence à l'hôtel de ville. Ce sont des événements absolument terribles et inexplicables, dit-il. Encore un fait divers tout à fait horrible qui nous montre que la jeunesse actuelle semble tout à fait perdue et tout à fait en dehors de la réalité. Puisqu'un jeune garçon de 15 ans a tué son père, sa mère et son petit frère de 10 ans. Tout ça pour une punition. Sous-titrage Société Radio-Canada